Parole d'experts, le podcast du CEA LIST. Bonjour Alexandre Bounoux. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du CEA LIST. Je rappelle qu'il s'agit de l'institut de recherche du CEA, spécialisé dans les systèmes numériques intelligents. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire les missions du LIST ? Pour parler du LIST, je parle systématiquement, et c'est vraiment la richesse de notre institut, ce sont les 900 ingénieurs-chercheurs qui le constituent dans 130 doctorants. C'est vraiment une richesse en termes de ressourcement, qui travaillent pour développer des technologies dans le domaine du numérique, avec une finalité qui est vraiment une mission, je dirais même un sacer d'os, qui est de transférer ces technologies vers les industriels et le tissu économique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes instituts carnaux depuis un certain nombre d'années. Nous avons été renouvelés encore une fois cette année. Et dans le domaine du transfert, nous avons en face de nous des partenaires qui sont effectivement exigeants. Et ils sont exigeants, mais ils sont nombreux. Ils reviennent pratiquement tous les ans, puisque un certain nombre de partenaires industriels travaillent avec nous depuis plus d'une dizaine d'années. Et nous avons en moyenne 200 partenaires industriels avec lesquels nous travaillons chaque année. Et nous leur transférons des technologies qui sont protégées avec des brevets. Nous déposons pas loin de 70, 80 brevets par an, avec une famille de brevets qui est aujourd'hui autour de 600 brevets. Nos domaines de compétences et dans lesquels vraiment nos technologies trouvent, je dirais, tout leur intérêt, ces quatre grands domaines. L'intelligence artificielle, mais je pense qu'on reviendra, on reparlera de ce sujet. Les systèmes cyberphysiques, le manufacturing avancé et puis la médecine numérique. Et tout ça s'articule autour du développement de briques technologiques qui sont associées dans le cadre d'une intégration dans des systèmes. Et ces systèmes nous ouvrent vraiment la voie à adresser une large variété d'applications et donc de secteurs industriels. Alors justement, on va faire un petit bilan de l'année 2019 qui aura été une année riche en réussite pour le liste. Vous aviez mentionné donc à l'instant les 200 partenariats annuels environ pour lesquels vous travaillez. C'est une réussite en particulier au niveau européen. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces réussites ? L'année 2019, ça a été vraiment une très très belle année européenne pour nous. Les équipes se sont engagées avec une idée, c'est de constituer des consortiums un peu partout à l'Europe, puisque tous nos projets européens se font à travers des consortiums d'acteurs importants. Et 2019, ça a été l'année où on a été extrêmement performants, 60% de projets de plus. Ce n'est pas loin de 170 projets qui ont été déposés, avec un élément, un chiffre clé, 30% de réussite. Alors quand vous comparez ce chiffre-là à la réussite moyenne européenne, la moyenne européenne, elle est à 12. Ça vous donne vraiment la performance des équipes. L'Europe, pour nous, ce n'est pas uniquement un champ de projets collaboratifs, mais c'est aussi un vecteur de structuration de notre écosystème, puisque je vais vous parler du DigiHall, notre pôle des technologies numériques. Et ce DigiHall, qui est un écosystème, je dirais, régional, national, DigiHall, aujourd'hui, lit d'un consortium extrêmement large de partenaires européens pour être un hub, c'est-à-dire en fait une porte d'entrée unique pour tous les acteurs industriels et notamment les petites entreprises, pour les amener vers la numérisation, la digitalisation de leurs activités. Ce qui va vraiment nous ouvrir la porte d'être labellisé sur le plan de European Digital Innovation Hub. Voilà ce que c'est pour nous l'Europe. Les projets européens, mais aussi une structuration extrêmement importante de notre écosystème. Alors les innovations numériques sont de plus en plus enrichies, améliorées par l'apport de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qui fait donc du LIST un acteur incontournable de l'IA aujourd'hui ? Alors le LIST est un acteur incontournable aujourd'hui, mais il était déjà il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Tout simplement parce que nos équipes, elles ont développé ces compétences, cette expertise sur la base de thématiques qui étaient les nôtres il y a 15 ans. Traitement du langage, traitement de l'image, de la vidéo, traitement du signal. Et c'est vraiment la base de ce qu'on appelle le machine learning aujourd'hui, qui est vraiment le cœur de l'intelligence artificielle. Et nos équipes ont développé ces compétences et des compétences extrêmement larges, puisque je parlais des briques technologiques. En fait, ces briques, elles sont en mesure aujourd'hui d'être agrégées dans des systèmes et adressent des applicatifs extrêmement larges. Un programme pour lequel je suis extrêmement fier que le LIST soit vraiment le premier à en avoir parlé, c'est la confiance dans ces systèmes. Si on veut que l'intelligence artificielle devienne une réalité dans le grand public, dans l'industrie, il faut qu'il y ait cette notion d'acceptabilité et de confiance. Et nous avons ce programme qui s'appelle IA de confiance et pour lequel on est non seulement armé, mais on est totalement légitime pour deux raisons. La première, c'est effectivement notre histoire avec les travaux sur l'énergie nucléaire. Nous avons toujours eu la capacité de travailler sur les systèmes critiques. Et ça, c'est extrêmement important quand on va travailler sur la sécurisation des systèmes d'intelligence artificielle. Et puis le deuxième point, c'est que nous travaillons avec des industriels depuis longtemps et donc nous sommes confrontés à des données réelles. Et donc tous les algorithmes d'intelligence artificielle que nous développons ont une capacité à passer à l'échelle et donc vraiment se retrouver sur le terrain de l'application, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'aviation, etc. Le dynamisme du liste, c'est aussi un écosystème de start-up, des start-up créées par vous et qui sont les vecteurs du transfert des technologies que vous développez. Est-ce qu'il y a un changement de paradigme dans cette démarche ? Alors vous avez raison, c'était la démarche qu'on a adoptée depuis une trentaine d'années. Mais le CEA de façon générale, le liste en particulier, la DRT est à l'origine... La DRT, pardon ? La DRT, la Direction de la Recherche Technologique du CEA auquel nous appartenons, a toujours eu cette démarche de créer des start-up quand il y avait dans la chaîne de valeur ce qu'on appelle les techno-providers, ceux qui sont capables de porter une technologie vers les utilisateurs. Quand il y avait ce manquement, on était à même de créer une structure qu'on appelle aujourd'hui des start-up. Aujourd'hui, c'est une démarche que nous assumons pour faire partie intégrante de notre mission qui est le transfert des technologies vers l'industrie. Pour une raison très simple, vous avez bien prononcé ce mot, changement de paradigme. Aujourd'hui, les start-up, c'est un élément essentiel de l'écosystème, je dirais, économique, dans lequel nous avons les grands groupes qui ont une relation assez particulière avec les start-up, puisqu'elles ont une capacité d'interagir de façon extrêmement variée. Elles peuvent faire des preuves de concepts avec elles, elles peuvent prendre des parts de participation, elles peuvent les intégrer avec une intégration verticale. Donc, ces modes d'interaction sont essentiels aujourd'hui à ce que nos technologies puissent arriver à ces grands groupes à travers les start-up. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une démarche proactive de création de start-up, c'est-à-dire que toutes les opportunités à base de nos technologies vont donner lieu à une analyse approfondie, et d'ailleurs dans un cadre que le CEA a mis en place très récemment, un programme qu'on appelle Machelant, qui va inciter, mettre vraiment les conditions nécessaires pour faire éclore ces pousses, ces start-up avec les technologies du CEA. Donc voilà, c'est un vrai changement de démarche vis-à-vis de la création de start-up. Juste en un mot, il y a combien de start-up aujourd'hui au sein du LIST et combien d'emplois du coup ? Alors, le LIST a créé depuis les années 2000 22 start-up. La 23e, elle est créée au mois de juillet 2020, elle s'appelle Alkali. C'est une très belle occasion pour le LIST de faire rayonner ces technologies à travers cette dernière start-up. C'est des start-up qui vont nous donner vraiment une visibilité sur nos technologies, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Et puis de l'autre côté, vous l'avez souligné, création de valeur à travers l'emploi. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 300 emplois créés par nos 22 start-up. Et je pense qu'il y en aura plus à l'avenir. Le LIST est donc au cœur de cet écosystème que vous venez de nous décrire. Une position centrale qui vous permet d'anticiper les prochaines ruptures technologiques. Alors, on va finir avec un peu de prospective. Quelles sont les thématiques prioritaires que vous avez identifiées ? Je dois dire que je suis assez fier des équipes dans la façon d'appréhender l'avenir et leur capacité à investir dans des sujets qui deviennent des sujets phares. On a parlé de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a été parmi les premiers à en parler au niveau national. Nous avons fait un exercice ces deux dernières années pour identifier des thématiques phares. Nous en avions identifié deux. L'intelligence artificielle de confiance, la cybersécurité évidemment. Et ces choix-là ont été confirmés par des positionnements au niveau national. Puisqu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des défis, des grands défis, qui sont lancés par le secrétariat général à l'investissement, qui sont sur ces deux thématiques. Ce qui fait que derrière, on est vraiment renforcés dans les choix thématiques qu'on fait pour l'avenir. De la même façon, dans les choix thématiques sur lesquels nous avons décidé d'investir, nous avons plusieurs sujets dont tout le monde parle aujourd'hui. Le quantique, la fabrication 3D, des sujets autour de l'instrumentation numérique. Donc tous ces thèmes, finalement, c'est une projection sur notre capacité d'innovation aujourd'hui, mais qui va certainement être à l'avenir les sujets qui porteront les grands programmes, puisque nous avons cette année, par anticipation, travaillé collectivement sur un projet de revue de nos programmes qui a mobilisé vraiment une grande partie de nos équipes et qui va nous permettre d'allier la vision stratégique que nous proposons à nos équipes et puis finalement les remonter du terrain à travers nos compétences et nos ressources. Et comme ça, on était en mesure aujourd'hui, à mi-année 2020, de se projeter dans les cinq, dans les dix prochaines années. Merci Alexandre Bounou. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Et à vous qui nous écoutez, vous pouvez découvrir encore plus de paroles d'experts dans les autres épisodes de ce podcast proposé par le CEA List.